C'est un sentiment de joie qui m'anime, un sentiment aussi d'honneur, puisque quand on voit effectivement ce que Dieu est en train de faire à travers la nouvelle génération, les hommes de Dieu que Dieu a suscité en Afrique aujourd'hui, nous qui sommes de cette ancienne génération-là, nous sommes fiers de voir ces fils-là qui sont en train de monter, qui sont en train d'écouter la voix de Dieu pour impacter aussi leur génération. Ma présence ici est une présence remplie de joie et de paix, et la seule chose qui m'anime c'est que vraiment Dieu continue à susciter cette génération d'hommes et de femmes intègres qui vont aller pour faire la gloire de Dieu. Je crois qu'il y a une joie pour un grand pays comme le Congo-Brazzaville. Ce que je peux lancer comme un appel, c'est que les chrétiens de cette nation-là, en s'unissant d'une seule main, d'un seul cœur, peuvent vraiment impacter cette nation avec l'évangile. J'invite non seulement les chrétiens, mais aussi les habitants de Brazzaville et du Congo en général, pour qu'ils puissent voir effectivement dans ce que Dieu est en train de faire dans leur nation, la main de Dieu, une main de grâce, une main d'amour qui se manifeste, afin que l'ancienne génération et la génération montante se donnent la main d'association, afin que le pays non seulement connaisse un rêve spirituel qui va aboutir sur un développement intégral de tous les pays, que la grâce de Dieu soit sur cette nation-là, qui est une grande nation phare de l'Afrique centrale. Sous-titrage Société Radio-Canada